Comment trouver les meilleurs produits à vendre que vous fassiez du dropshipping ou du stock ? Comment espionner vos concurrents ? Comment piquer leurs meilleures idées ? Que ce soit leurs idées de publicité, leurs idées de boutique, leurs idées d'arguments ? Bref, de manière générale, on va voir dans cette vidéo tout ça. Je vais passer en détail sur les différentes choses que je viens de vous énoncer. Moi, c'est Louis, je suis formateur sur Shopify et on se rend tout de suite sur mon écran. Le premier truc que j'aimerais vous indiquer, c'est qu'il y a un outil qui va vous permettre de faire tout ça. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 produits à vendre qui sont extrêmement intéressants. Mais avant, on va voir l'outil en question et on va aussi voir comment j'ai trouvé moi précisément ces produits. L'outil, vous le connaissez certainement évidemment, mais on va voir en détail certaines fonctionnalités dont on n'a peut-être pas éventuellement tout le temps l'habitude, qui sont pourtant très très intéressantes et que vous devriez exploiter et utiliser. Donc, Minya, c'est un outil qui va vous aider dans pas mal de trucs. Premièrement, ça va vous aider à trouver des produits. Là, on est dans l'interface de Minya. Quand vous aurez créé votre compte, ça va vous permettre d'avoir accès à pas mal de trucs. Et on va voir dans un premier temps qu'effectivement, si on se rend dans l'onglet produits, hop, eh bien ici, on a tout un tas de produits différents. Ce sont des produits qui sont analysés par Minya, qui sont identifiés et puis qui sont remis ici dans cette interface pour que vous puissiez naviguer et trouver les produits les plus intéressants. Il y a tout un tas de filtres, mais on verra ça juste après ensemble. Ça vous permet aussi de trouver des fournisseurs. Ça, c'est trop peu utilisé, mais en fait, c'est extrêmement intéressant. Si je descends un peu, par exemple, et je vais prendre ce produit-là, ici, vous avez un petit bouton « Trouver un fournisseur ». Quand vous cliquez dessus, soit vous pouvez passer par Zendrop, soit « Trouver sur AliExpress », pour ceux qui veulent passer par AliExpress. On va choisir cette image. Et puis, en fait, l'image va être scannée sur AliExpress. Et ensuite, vous allez avoir toutes les correspondances. On va par exemple prendre celle-ci, qui n'est pas exactement le même produit, mais qui est un produit tout à fait similaire. Et donc là, on a un produit à 16 euros avec une livraison gratuite livrée en 6 jours. Donc ça, c'est très bien. C'est un très bon fournisseur. On a plusieurs tailles. Je vous conseille de ne prendre qu'une seule taille pour ce produit. Mais là, vous voyez, on vient de trouver un fournisseur super rapidement. Donc tous ceux qui mettent énormément de temps, qui cherchent, qui galèrent avec cette partie, vous voyez, Minea est un outil qui peut vous aider à le faire en 3 clics. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça fait partie vraiment des choses que vous devez mettre en place avec Minea et dont vous devez profiter. Parce que là, je l'ai fait pour un, mais on peut le faire avec tout et n'importe quoi. C'est le gros intérêt de cet outil. Ça peut aussi vous permettre de trouver de l'inspiration. L'inspiration principalement sur deux choses, des boutiques et des publicités. Alors sur les boutiques, c'est assez impressionnant. Si par exemple, là, on clique sur l'onglet boutique, on va descendre un petit peu jusqu'à trouver quelque chose qui nous semble intéressant. Et puis, une fois qu'on a quelque chose, on peut par exemple aller voir une boutique comme celle-ci, une boutique de sport. On clique sur voir la boutique et ça va nous emmener tout de suite. Et là, vous allez pouvoir voir pas mal de choses. Déjà, comment ils agencent leurs différentes collections ? Qu'est-ce qu'ils ont choisi d'ajouter comme produit ? Est-ce qu'ils proposent uniquement des produits en dropshipping ou est-ce qu'ils font aussi du stock ? Là, visiblement, c'est que des produits en dropshipping. Mais vous voyez, ils ont quand même un certain branding où ils ont pu trouver des photos de bonne qualité, qui sont cohérentes. Ils ont une charte graphique qui est cohérente aussi. Il y a deux, trois trucs qui ne sont pas hyper bien faits, notamment au niveau des images qui pour moi ne sont pas suffisamment cohérentes entre elles, entre celles extrêmement bien travaillées comme celle-ci et celles un peu moins travaillées, un peu plus évidentes comme celle-ci. Mais vous pouvez quand même vous inspirer de beaucoup de choses. Et si vous choisissez un produit, vous pouvez ensuite voir la manière dont ils ont construit les fiches produits. Ici, c'est très, très sommaire, mais il y a quand même deux, trois trucs sympas. Donc, n'hésitez pas à vous balader comme ça et en fait à venir trouver un peu ce qui est le plus intéressant pour vous. On peut aller en chercher un autre si on en trouve un, par exemple. Le but, c'est vraiment de se balader, de prendre du temps, de voir les différentes choses. De voir tout ce qui est intéressant parce qu'en fait, il y a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Il y a énormément de boutiques différentes. Donc, il ne faut pas hésiter à se balader et voir ce qui fonctionne. Là, par exemple, on peut aller voir la boutique. En général, les pages d'accueil ne sont pas très bien travaillées. Ce n'est pas ce que je vous recommande. Travaillez aussi bien votre page d'accueil que le reste. Là, on est clairement sur quelqu'un qui envoie uniquement sur sa fiche produit. En tout cas, je l'espère parce que sinon… Ok, bon, non. Pour le coup, ne vous inspirez pas trop de la manière dont c'est fait ici parce que c'est un one page sur un site qui ne devrait absolument pas l'être. Il y a vraiment plusieurs choses à montrer. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas très bien fait. Donc, ça vous permet aussi d'éviter les mauvaises pratiques. Il faut vraiment se dire que ça vous permet les deux et donc de bien profiter des côtés positifs de vos concurrents et des côtés négatifs. Ça vous permet aussi de voir comment vous pourriez travailler une marque, comment vous pourriez trouver les arguments pour vos produits, etc. Vous voyez, il y en a énormément. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Vous pouvez voir les offres. Vous pouvez voir absolument tout, en fait, la manière dont c'est fait de manière générale. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment bien. Vous ne partez pas dans l'inconnu. Vous allez pouvoir utiliser ce que les autres font de mieux pour éviter de faire un maximum d'erreurs, évidemment. Ensuite, on a les annonces. Et alors là, c'est presque l'outil que je trouve le plus intéressant et qui est le moins utilisé. C'est toutes les annonces où vous allez pouvoir tout simplement piquer ou vous inspirer des différents angles marketing choisis par vos concurrents ou par ceux qui font la même chose que vous. Par exemple, si on choisit, hop, gagnant de la semaine, on va utiliser les pré-filtres. Eh bien, hop, on peut choisir ici une publicité, par exemple. Avec, hop, comment on fait des petites friandises pour les chiens ? Eh bien, là, on voit, OK, en fait, c'est sous forme de tutoriel. Et ça, faire une ad sous forme de tutoriel, c'est une excellente idée, surtout pour ce type de produit. En plus, là, on voit un chien qui se régale. Ça, ça marche toujours extrêmement bien. Si vous êtes dans la niche des animaux. Et puis, vous allez voir qu'il y en a plein d'autres. Donc là, par exemple, hop, c'est un stylo magique qui permet de faire des dessins. Hop, et donc, vous voyez, ça, ça aussi, c'est un angle intéressant. C'est-à-dire que là, on présente juste le produit. On voit comment il fonctionne encore et encore. Et le fait de faire ça, de pouvoir, en fait, présenter comment on pourrait jouer avec un enfant. Donc là, le mieux, c'est que vous pourriez rajouter, par exemple, quelque chose où il y a un enfant qui joue ou qui rigole, qui est content de voir ça. Là, on a un autre type de publicité qui marche très, très bien. C'est les publicités où on s'adresse directement à la caméra et où on explique quelque chose. Là, ça, c'est vraiment une publicité hyper intéressante parce que c'est joué. Il y a des acteurs, il se passe des choses, ça nous parle et on voit tout ce qui est moins bien que le produit utilisé. Donc ça, c'est un type de pub dont vous pouvez tout à fait, tout à fait vous inspirer. Et puis après, vous vous baladez. Je ne vais pas tout vous les faire. Il y en a des dizaines, il y en a des centaines, il y en a des milliers en fait même. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça et à vous inspirer des meilleurs pour, encore une fois, ne pas partir de zéro. Donc, il faut utiliser les pubs qui existent déjà, les arguments qui existent déjà et surtout les produits qui fonctionnent déjà. Vous pouvez aussi vérifier si un marché est bouché, s'il y a déjà trop de choses avec la Magic Search. Je vais vous montrer ça tout de suite. Magic Search, ça se passe juste là. Et ici, c'est très simple. Vous allez pouvoir en fait placer soit des mots, soit des mots clés pour rechercher des ads ou des produits, soit des images directement. Donc, ça, ça vous permet en fait de tester, de savoir si ça fonctionne déjà ou pas, s'il y a déjà de la concurrence, s'il y a peut-être trop de concurrence. C'est vraiment à vous. Donc, par exemple, on va taper Kitchen Organizer. C'est un produit assez intéressant en ce moment. Et on peut voir, ok, on en voit quelques-uns. Ici, on en a par exemple. Ici, ça, c'est pour ranger à l'intérieur. Ok. Et donc, on a quelques trucs différents. Et puis, on peut aussi voir qu'il y a des produits complémentaires. Donc, ça peut être intéressant de se dire qu'on comptait vendre tout ce qu'il faut pour ranger sa cuisine. Donc, on comptait faire ça. Puis en fait, c'est intéressant aussi de proposer ce qu'on peut mettre dans les placards. Puis c'est aussi intéressant, par exemple, ici pour les céréales, etc. Vous pouvez trouver des produits qui vont ensemble pour ne pas faire une bête boutique monoproduit comme vous êtes beaucoup trop à le faire. Il faut quand même essayer de proposer quelque chose d'intéressant. Il faut proposer des packs. Il faut proposer des bundles. Bref, vous devez absolument essayer de faire un effort de marketing, un effort de web design grâce aux boutiques notamment. Et un effort de cohérence générale en essayant en fait le plus possible d'avoir des produits qui vont ensemble, des angles marketing cohérents avec votre boutique, votre positionnement, vos prix, etc. Donc, vous l'avez compris, c'est vraiment un outil extrêmement intéressant. Vous pouvez espionner vos concurrents, vous inspirer de ce qu'ils font de mieux ou de ce qu'ils font moins bien que vous. Ce qui va certainement arriver puisque plus vous allez progresser, mieux ça va fonctionner pour vous. Et j'aimerais vous montrer rapidement la manière précise. Parce que là, je vous ai montré comment fonctionne Miner, tout ce que vous pouvez faire avec. C'est vraiment intéressant. Je vous conseille de l'utiliser parce que tout ce que je viens de vous montrer, ça ne sert pas qu'à trouver des produits. Ça sert aussi à la suite. Donc, même si vous avez déjà un produit, Miner est quand même extrêmement intéressant pour vous parce que vous allez pouvoir en fait utiliser les différents onglets, les différentes fonctionnalités pour trouver vos arguments produits, trouver vos arguments sur votre boutique, trouver les angles marketing de vos publicités. Trouver les angles que vous allez mettre aussi sur vos boutiques, trouver les produits complémentaires, voir ce que les concurrents font, etc. Vous voyez, c'est infini. Miner, ça va vraiment vous accompagner tout le long. Ce n'est pas juste un outil de recherche de produit. C'est un outil qui va vous accompagner pendant toute votre stratégie. Une fois que vous avez votre produit, en fait, vous pouvez tout à fait et vous devez même continuer à l'utiliser parce que ça va vous servir pour énormément de tâches différentes. Donc, comment j'ai trouvé ces produits ? Premièrement, on va dans produits. Je le fais en même temps que vous. J'espère que vous le faites en même temps que moi. Hop, on va ici dans produits. Une fois qu'on y est, très bien. On va utiliser les filtres. Les filtres, c'est ce qui se passe ici sur la gauche. Donc, on peut filtrer par promotion pour voir les produits qui fonctionnent le mieux. Donc, il y a la date de dernière vue. 30 derniers jours pour voir les tendances récentes. Hop, c'est très important. Donc, hop, promu, sûr. Nous, on va faire d'abord date des promotions. Ok ? Donc, ici, on va mettre date de dernière vue et on va mettre les 30 derniers jours. Comme ça, on a déjà des publicités qui tournent ou qui, en tout cas, tournaient dans les 30 derniers jours. Promu, sûr. Ça, ça va être intéressant en fonction de ce que vous pouvez, enfin, de ce que vous voulez choisir. Donc, soit ça peut être par exemple sur Facebook, sur Pinterest, sur TikTok, sur les influenceurs ou sur tous. Nous, on va mettre tous. Mais, vous pouvez ensuite segmenter. Si vous voulez vous lancer uniquement sur TikTok, allez voir ce qui se passe sur TikTok pour voir s'il y a déjà beaucoup de produits dans ce style-là. Et puis, le score d'engagement, on va aller chercher du score élevé. Alors, faites attention parce que parfois, quand vous allez mettre score élevé, ça va aller vous chercher trop haut, trop bas, ça va enlever. Bref, ça va être à vous de voir en fait ce qui est intéressant et de voir ce que vous arrivez à trouver en fonction des filtres. Ça peut changer fréquemment, c'est normal, c'est en fonction aussi des annonceurs, quelle publicité y mettre, etc. Ensuite, il y a les filtres par produit. Donc, il y a les catégories. Ça, c'est à utiliser uniquement si vous avez déjà une idée de votre niche, si vous avez déjà à peu près ce que vous allez utiliser. C'est ce qui se passe ici. Donc, si jamais vous voulez, je ne sais pas, un skin et nail care, hop, on fait appliquer. Et là, vous voyez, vous avez des produits. Je pense notamment à un de nos élèves qui se lance dans une marque de cosmétiques pour hommes. Là, typiquement, c'est extrêmement intéressant pour lui de voir les produits, les concurrences qui se fait déjà, etc. Si jamais vous n'avez pas choisi votre niche encore, il faut être sûr d'être un minimum à l'aise avec sa thématique. Donc, prenez une thématique qui est d'actualité et n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui date d'il y a quelques semaines déjà, deux, trois vidéos en arrière où je vous montre comment trouver un produit, comment trouver une thématique, comment en fait valider un produit ou une thématique. Donc, vous pouvez faire des trucs d'actualité en cette période jardin extérieur. C'est le meilleur moment pour faire ça, par exemple, puisque en fait, c'est le moment où les prix ne sont pas encore trop élevés et les gens vont commencer à acheter pour prévoir l'été, pour prévoir les beaux jours qui arrivent. Donc, vous pouvez tout à fait aller là-dessus au niveau des catégories. Ensuite, en langue, vous pouvez mettre français, vous pouvez mettre anglais, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Nous, on va mettre français pour voir la publicité en France, si jamais c'est ce que vous voulez faire. Et puis, la devise, on va mettre en euros aussi. Ça, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Si vous mettez français en général, ça va déjà être en euros. Ensuite, vous pouvez filtrer en haut à droite par score d'engagement, par croissance d'engagement, sur 24 heures ou sur 7 jours. Par exemple, nous, on peut mettre croissance d'engagement sur 7 jours. Et là, on peut commencer à voir qu'il y a des trucs intéressants. Et là, vous voyez, c'est très restreint. En fait, on n'en a plus beaucoup. Alors, ce n'est pas ce que j'ai mis catégorie. Si j'enlève la catégorie, hop, on va en avoir beaucoup plus forcément. Mais vous voyez que si jamais vous voulez restreindre une catégorie précise et avoir uniquement quelques pubs ou quelques produits, ne pas vous perdre dans un océan de choses inintéressantes pour vous, eh bien, c'est comme ça que vous pourrez avoir les trucs les plus précis. Et donc, ça, ça marche très bien. Ensuite, on peut utiliser les filtres préfets. Si jamais, pour vous, ça ne fonctionne pas, que vous n'avez pas réussi à trouver quelque chose, vous avez l'impression de ne pas y arriver. Là, on a déjà plein de trucs très intéressants. Donc, ici, par exemple, un distributeur mobile de croquettes, ça, c'est génial pour les animaux. Ça, c'est super. Un support de charge aussi. C'est vraiment des produits qui sont top, qui fonctionnent très bien. Il y a plein d'arguments possibles. Les bijoux qui ont des significations ou qui sont des bijoux pour les passionnés, ça aussi, ça marche très bien. Ce sont des très bonnes idées de produits. Ici, si c'est une lampe en forme de fleur, ça marche aussi très, très bien. Vous pouvez faire tout un shop, toute une boutique autour de ça. Ce type de chaussures marche de mieux en mieux. Ça, vraiment, c'est des trucs extrêmement intéressants. On va voir même un petit peu si on peut avoir accès à une boutique. Bon, là, on a accès à une boutique qui est vraiment pas géniale, qui est très mal faite. Ne faites surtout pas ça. Si votre boutique ressemble à ça, vous êtes dans le faux. C'est vraiment important de le comprendre. Mais ça vous permet justement de voir ce qu'il ne faut pas faire. Ici, on a un produit extrêmement intéressant aussi. Vous allez voir qu'il y a des produits là sur lesquels on passe, que j'ai sélectionné pour mon top 10 qui arrivent dans quelques instants. Et vous voyez que voilà, globalement, il y a plein de choses. C'est très bien fait, très intéressant. Quand vous cliquez sur un produit, par exemple, si on prend ce produit-là, vous voyez le prix de vente actuel, la catégorie, la langue. Vous voyez la boutique. Si vous cliquez dessus, vous y avez accès. OK, hop. Et vous allez pouvoir voir aussi si la boutique existe encore. Donc, celle-ci, elle existe encore, mais il y a plein de choses très mal faites. Là, on est sur du basique, basique. C'est pas bien. On va pas se mentir, c'est pas bien fait. Il faut faire extrêmement attention. Si là, vous avez l'impression que c'est bien fait, je vous invite à aller voir les vidéos sur cette chaîne d'audit de boutique où j'analyse des boutiques vraiment en détail pour que vous ayez le meilleur webdesign possible. C'est extrêmement important. Sur vos boutiques, vous devez avoir deux choses. La première, c'est du webdesign. La deuxième, c'est du marketing. Si vous n'avez aucune de ces deux choses-là ou que vous faites les deux mal, ça ne va pas fonctionner pour vous. Donc, les filtres préfets de Minea, si on fait tout effacer, les filtres préfets, c'est ceux-là. Produit gagnant, produit à fort potentiel. Ok. Ease dropshipping, gagnant, gagnant. Donc, par exemple, on peut faire produit à fort potentiel. Vous allez voir dessus ce que ça va faire. Voilà. Ça va en fait modifier certaines choses et ça va montrer. Voilà. Par exemple, ça, c'est un très bon produit à fort potentiel. Ça aussi, c'est intéressant. Bref, vous voyez, il y a plein de choses. Ça va très vite. C'est tout l'intérêt. L'intérêt, ce n'est pas que vous passiez des heures et des heures à chaque fois, sauf pour éventuellement trouver des angles marketing. Mais pour trouver un produit, ça va vraiment rapidement. Vous devez vous concentrer sur le reste. Et puis, donc voilà. Donc, ça, c'est les caractéristiques. On peut passer la souris dessus. Ah oui, si vous restez dessus. Produit avec un énorme potentiel dans les semaines à venir. Les classiques vétérans du marché, étiquetés comme du dropshipping par l'IA. Ça, c'est ceux qui fonctionnent le mieux sur les publicités Facebook, etc. Ensuite, n'hésitez pas à taper les mots-clés en fonction de la période de l'année dans la barre de recherche. Ok ? Par exemple, jardin, fête, barbecue. Je vous montre. Nous, en ce moment, on peut taper chien. C'est le moment où les gens vont faire ressortir leurs animaux beaucoup plus qu'avant. Où il va y avoir des choses à nettoyer. Peut-être des chiens où il va falloir plus s'occuper. C'est aussi la période où les gens vont commencer à adopter plus d'animaux. Donc, c'est le moment pour vous de faire un truc dans ce sens-là. Ça peut être intéressant de taper des mots de manière générale. On peut faire jardin aussi. Vous voyez, ça vous permet d'avoir plein de choses qui sont super intéressantes. Et une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on s'est bien lancé, eh bien, on peut partir sur les produits que je vous ai trouvés. Je vous ai trouvé 10 produits qui sont super intéressants. Donc, on va les passer en détail, en revue, ensemble. Et on va voir un petit peu pourquoi est-ce qu'ils sont si intéressants que ça. Le premier produit, on clique dessus tout de suite. Premier produit que je vous ai trouvé, c'est un tapis pour nettoyer les pattes du chien. J'ai un chien. Je vous assure que ce produit est un miracle. Parce que quand on a un jardin, ça permet vraiment, vraiment d'éviter de passer la serpillière ou l'éponge deux fois par jour quand le chien rentre du jardin. En plus, là, ce sont de très, très belles images qui ont été utilisées. Ça fonctionne vraiment très bien. C'est des couleurs différentes, etc. Donc, ça, c'est vraiment un produit qui est top. On voit que c'est un produit qui se revend assez cher. On peut le vendre facilement 40 euros, effectivement, 39 euros par exemple. Alors que c'est un produit qui va être peu cher à l'achat. Puisqu'on parle juste d'un tapis avec des poils épais et absorbants. Le but de ce produit, moi, je vous conseille. Donc là, vous voyez d'autres petites annonces qui sont très bien faites. Ici, on a Absorbe l'humidité des pattes en un passage. Et donc, ce que je voulais vous dire très rapidement, le but de ça, ça va être éventuellement justement d'avoir vos propres photos pour pouvoir proposer un truc intéressant. Le but, ce n'est pas de reprendre les photos des concurrents, déjà premièrement puisque c'est interdit, mais surtout parce que plus vous aurez vos propres photos et plus ce sera intéressant. Une offre très intéressante avec ce type de produit, ça va évidemment être les bundles. Il faut utiliser White Bundle par exemple ou Shopify Bundle pour faire ça. Et puis là, vous avez en fait beaucoup des arguments que vous pourriez utiliser. Là, il manque plein de choses sur cette boutique, mais c'est quand même déjà un bon premier aperçu de ce qui pourrait être intéressant, de la manière dont vous pourriez l'utiliser, ce produit. Ça, c'est vraiment un produit que j'affectionne particulièrement. Deuxième produit, on va partir sur un produit dans une catégorie différente. C'est l'ère nouvelle, la nouvelle ère plutôt, des brosses, des brosses WC. C'est extrêmement intéressant dans la manière dont ça a été abordé. Le premier avantage principal de ce produit, c'est son design. C'est moderne, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir et surtout, ça vient remplacer un produit qu'on a tous chez nous et qui n'est pas très agréable à regarder, qu'on a plutôt envie de cacher, de masquer. Et ça, je vous assure que la ménagère, elle sera super contente de découvrir ce type de produit. Ce qu'on peut faire, c'est directement aller voir la boutique. On va voir si la boutique est bien, on va voir si c'est bien construit, on va voir s'il y a des choses intéressantes. Alors, au niveau de la page d'accueil, c'est vraiment pas bien du tout, du tout. Mais ça, ça fait partie des boutiques qui se concentrent uniquement sur les fiches produits. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir uniquement la fiche produit, mais dans tous les cas, ne copiez pas ça pour la page d'accueil. Pour la fiche produit, c'est bien, bien, bien mieux d'un coup. On arrive avec quelque chose de très propre. Déjà, c'est bien rangé, le prix pourrait être un petit peu plus gros, mais on a une offre, même si elle n'est pas justifiée. On a des avis, on a un nom et puis on a ensuite des petites choses à pouvoir choisir. Attention aussi, le bouton d'acheteau panier n'est pas visible. Essayez de le rendre visible. Livraison gratuite, ici un petit avis et puis après, on arrive sur des petites choses intéressantes qui nous présentent comment ça fonctionne, dites adieu avec les bénéfices, etc. On pourrait rajouter pas mal de choses. On a envie de savoir en quoi c'est construit, par qui, pour quelles raisons, etc. Mais c'est quand même déjà intéressant. Vous pouvez tout à fait utiliser ce produit et ces arguments-là. C'est vraiment le type de produit qui est très sympa parce que vous pouvez vous démarquer si vous avez l'âme de quelqu'un qui veut faire les choses bien. Si vous êtes pointilleux et perfectionniste, vous pouvez avoir un truc qui cartonne carrément. Troisième produit, ça, c'est parce que les beaux jours reviennent. Et quand les beaux jours reviennent, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les sportifs d'extérieur se remettent à pratiquer beaucoup, se remettent à profiter de leur sport, se remettent à faire du vélo, notamment pour ceux qui en font. Et là, une selle de vélo confort, ça, c'est génial. Premièrement, c'est génial pour ceux qui font déjà du sport. C'est aussi génial pour ceux qui vont éventuellement faire des balades avec leurs enfants, ceux qui vont faire les balades du dimanche, etc. C'est un produit à utiliser maintenant et c'est un produit qui, s'il fonctionne vraiment, c'est-à-dire s'il est vraiment confortable, peut se marketer super facilement. On va aller voir la boutique tout de suite parce que celle-là est une boutique aussi très intéressante. C'est une boutique, en fait, de manière générale qui propose des accessoires pour les vélos. Alors, c'est très dommage que ce soit écrit, je vous montre, c'est très, très dommage que ce soit écrit ici. Donc, accessoires vélo, c'est ce qu'ils ont mis dans l'intitulé du site. Par contre, quand on clique, ça n'est pas écrit ici en énorme, rouler efficacement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Personne n'en sait rien. Le menu header, il est beaucoup trop complet. Il y a beaucoup trop de choses. Mais ça reste quand même une boutique qui est bien pensée parce que c'est pour tous ceux qui vont du vélo. Et ça peut devenir facilement une référence. Alors, ça manque clairement de branding, ça manque de confiance. Mais il y a quand même des choses qui sont là et qui peuvent être intéressantes. Et donc, si on prend sell et confort, on a tout de suite ici, vous voyez, white comfort, sell qu'on vient de voir. Et donc, on arrive sur une fiche produit. Alors, fiche produit un peu basique, un peu bateau, un peu mal faite. Mais une fiche produit qui a le mérite d'exister quand même, si je puis dire. Vous voyez l'idée. C'est un produit intéressant. C'est un produit tout à fait actuel. Vous pouvez tout à fait soit partir sur uniquement ce produit avec une technologie particulière de rembourrage, de mousse, de largeur, à quel point ça a été étudié, vous présenter vraiment comme un expert et montrer des vraies photos avec des vraies personnes, etc. Soit sur une boutique un peu plus large avec uniquement des accessoires pour le vélo ou uniquement ce type de produit. C'est toujours intéressant et moi, j'aime beaucoup. On part sur le quatrième produit tout de suite. Pour ce quatrième produit, on arrive sur un bracelet anti-tabac. Alors, là, il y a plusieurs choses. Premièrement, je vous recommande pour ce type de produit. Moi, je n'ai jamais testé ce type de produit avec quelqu'un de mon entourage. Mais si jamais ce type de produit fonctionne, c'est génial. Alors, peut-être que ça ne fonctionne pas pour tous ceux qui consomment du tabac. Peut-être que ça fonctionne uniquement pour ceux qui ont une faible consommation. Mais ce serait à vous de tester. Donc, commandez ce type de produit. Et de manière générale, j'ai sélectionné ce produit pour vous dire que tous les produits qui servent à remplacer une addiction, qui servent à aider les gens à enlever quelque chose de négatif dans leur vie, ce sont de très bons produits. Parce que vous allez pouvoir faire beaucoup de choses sur ça. Vous pouvez ajouter une formation gratuite pour arrêter de fumer. Ça, ça peut être très intéressant. Même si le produit est un produit relativement placebo, ça peut être très intéressant qu'en fait, le produit principal soit une formation et qu'il y ait en plus ses bracelets. Vous voyez l'idée ? Il va falloir essayer d'aller sur ce type de choses. On va aller voir quand même ensemble la boutique. Eux, ils y vont à fond. D'accord, ok. Eux, ils y vont à fond. Ils ne sont pas de demi-mesure. Donc, ils ont mis des avis. Ça, c'est vraiment indispensable lorsque vous vendez ce type de produit. Il va falloir impérativement mettre des avis parce que c'est des produits auxquels on a peu confiance. Donc, vous devez en profiter. Et je n'ai pas l'impression qu'ils vendent, eux, de formation. Donc, ça, c'est quelque chose que vous, vous devrez mettre en place parce que ça change tout. Attention quand même. Sur cette boutique, il y a des produits où c'est juste n'importe quoi. Une bague magnétique amincissante, ne vendez jamais ça parce que c'est juste du mensonge. Mais vraiment du mensonge du début à la fin. Bracelet anti-alcool, j'ai bien peur que ce soit faux aussi. En tout cas, moi, je n'y crois pas du tout. Du coup, je n'ai peut-être juste pas bien compris ce bracelet et c'est effectivement sûrement une assez mauvaise idée. Par contre, un produit digital pour arrêter de fumer, pour arrêter l'alcool, etc. Ça, c'est très intéressant. Surtout en ces périodes où là, on va rentrer dans l'été, dans les fêtes, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Mais le but, ça va être d'essayer d'aller vers ce type de produit si c'est quelque chose que vous vous sentez de faire, évidemment. Produit 5. Le produit 5, c'est aussi un produit très intéressant. C'est aussi un produit pour les animaux. C'est aussi un produit qui va en accord avec la période parce qu'il va y avoir de plus en plus d'animaux et aussi la période parce que c'est le moment où on va sortir ces petits animaux. C'est un produit qui va protéger votre voiture de la saleté. Je n'ai pas besoin de vous expliquer beaucoup plus. C'est un produit génialissime pour plein de raisons. La première raison étant qu'il va y avoir de plus en plus de balades. Les gens vont aller se balader en forêt avec leurs chiens, etc. Et c'est un produit qui va empêcher qu'il y ait des traces, que la voiture soit sale, etc. Vous avez compris l'idée. C'est un super produit. Vous pouvez voir des publicités ici. Et vous pouvez même aller voir les boutiques de ce qui se fait déjà. En plus, c'est le genre de produit que vous allez pouvoir acheter une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'euros ou de dollars. Et vous pouvez le revendre jusqu'à 100 dollars en fonction de comment vous allez réussir à le marketer. Donc, produit très intéressant. Produit 6. Le produit 6, c'est aussi un produit super. C'est qu'on va commencer aussi à rentrer dans la période où il y a le plus de naissances à l'année. Et surtout dans la période où les gens vont commencer à sortir, encore une fois. Là, il faut vraiment se dire qu'on n'est pas encore dans l'été où les gens sont dehors fréquemment et font des choses. Par contre, ils sortent. Ils vont faire des activités. Donc, un sac allongé est une excellente idée pour la période. Et en plus, on a une super petite publicité juste ici qu'on peut regarder ensemble très rapidement. Vous voyez avec le sac allongé, balade à la ferme, escapade à Porto. C'est le sac allongé le plus pratique, léger, esthétique. Donc là, on a absolument tout. C'est un super angle de publicité. En plus, on voit que c'est une vraie pub puisqu'il y a la voix off, etc. Ça a vraiment été utilisé. Donc ça, vraiment, profitez-en parce que c'est le type de produit et d'angle marketing extrêmement intéressant. Ça crée vraiment tout de suite un lien avec le visiteur, avec le prospect. Et ça permet d'avoir de la confiance et donc de mener à l'achat. Produit 7. Produit 7 que je vous ai mis de côté, c'est un produit que j'ai trouvé super intéressant. C'est un petit outil, un petit boîtier qui est très joli, très bien construit, qui paraît vraiment être un bel objet justement et qui permet en fait de faire de la méditation. La méditation, c'est une pratique qui est de plus en plus effectuée par de plus en plus de personnes. Et donc, c'est très intéressant pour vous de vous positionner là-dessus. Encore une fois, c'est le type de produit qui va être génial à proposer avec des produits digitaux, des formations, des choses où vous allez pouvoir en fait mettre en avant un savoir-faire, une expertise. Donc là, on a une fiche produit qui est extrêmement complète. Il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dessus. Donc là, on a des petites vidéos avec tutoriel, extrait, unboxing, avis. On a aussi des images et des vidéos de ce côté-là. On a au niveau du marketing ici tous les petits arguments qu'il faut. On a ensuite, hop, des bundles juste ici, des achats en un clic, la réassurance qui se situe là. On a plein de choses, hauteur des séances. Ok, ça c'est super, ça renforce vachement la confiance. Et puis ensuite, on a des petits détails que contient la box de méditation. Donc là, on voit qu'il y a un petit livret. Donc ils ont fait exactement ce que je viens de vous dire. Ils ont fait, hop, des différentes séances, les séances réparties en 10 thèmes, etc. Avec, oh super, on peut écouter des extraits. Enfin vraiment, vous voyez ça, c'est le genre de fiche produit que j'aime beaucoup parce que c'est extrêmement bien fait, extrêmement bien pensé. Donc n'hésitez pas, si vous trouvez ce genre de produit, là on voit que c'est clairement pas du dropshipping. En tout cas, je ne pense pas. Mais c'est le type de produit où si vous arrivez à vous en fournir, à trouver un fournisseur, ça peut être extrêmement intéressant. Que ce soit ce produit précisément ou un produit similaire. Hop, produit 8. Vous allez voir que le produit 8 est encore un produit pour les chiens. Mais c'est marrant puisque tout à l'heure pendant ma recherche qui était complètement au hasard, je vous l'avoue, au début de cette vidéo, eh bien on est tombé sur une publicité pour ce produit puisque ça c'est un produit hyper tendance. Encore une fois, on est dans le moment des naissances, des adoptions, etc. pour les animaux. Donc c'est extrêmement intéressant de pouvoir proposer ça. En plus de ça, vous allez pouvoir proposer un livre de recettes où vous allez proposer des recettes justement pour que les maîtres et les maîtresses puissent fabriquer, cuisiner des petites friandises pour leurs chiens. Vous pouvez avoir des angles de publicité qui sont géniaux avec des chiens hyper, hyper, hyper contents. Je suis sûr que c'est ce qui a été fait ici par exemple. Ou tout simplement des chiens en train de manger, en train de tester, en train de goûter. Ça c'est génial. Vous pouvez aussi avoir tout un positionnement où vous allez vous démarquer des friandises industrielles, de ce qui se fait de la majorité du temps, qui n'est pas forcément bon pour les chiens. Donc si vous avez une fibre de ce côté-là, c'est génial. Regardez ici, c'est vraiment ce qu'ils ont fait. Ils ont ajouté des recettes. Donc ça c'est le genre de truc que moi je vous recommande. Friandises faites maison, mets tout ça en avant, etc. Il y a vraiment moyen de faire un truc bien fait. N'hésitez pas à aller vers ce genre de produit. Là ils ont vraiment bien bossé. J'ai même envie d'aller voir la boutique tellement. Ça a bien été fait. On voit qu'ils ont fait un packaging. Ouais, là la boutique est super. Friandises gourmandes, des moments inoubliables avec un chien derrière, donc on comprend bien. Ok, là les photos ne sont pas géniales. Ça fait un peu dropshipping, mais c'est quand même assez travaillé. C'est quand même relativement bien fait. Ici, super. Emporte-pièce, fiche recette et tout. Ça c'est une boutique qui est bien faite. C'est une boutique qui a été bien créée. Il y a vraiment des choses derrière. Je m'appelle Laura, je suis la créatrice derrière Woof Chef. Super. Ici on a un avis. Auxiliaire vétérinaire, génial. Encore plein de photos. Bref, là on est sur quelque chose qui va extrêmement bien fonctionner. Là c'est bien fait. Il y a des petites choses à améliorer, comme toujours, mais c'est quand même vraiment bien fait. Ici on a encore des bundles. C'est très récurrent les bundles, au cas où vous n'auriez pas remarqué. On en voit vraiment souvent parce que c'est une des meilleures offres marketing en fait. Celle qui va le plus augmenter votre panier moyen et celle qui est le plus intéressante pour le client. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit. Friandises versus friandises industrielles. C'est très important d'amener cette dichotomie et puis ensuite de voir un petit peu tout ce qui a été fait. C'est vraiment une boutique que vous pouvez aller analyser. Vous pouvez prendre des notes sur tout ce qu'ils ont fait. Ils ont mis des petites vidéos, des petits shorts, des petits réels. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment cool. Ils ont réussi à créer un vrai truc. En fait, on n'a même pas l'impression que c'est du dropshipping. Alors que je vous assure que ça l'est. Mais ça vous permet vraiment de vous démarquer, proposer des trucs super intéressants. Puis ça, c'est le dropshipping que j'aime. Parce que la vraie valeur, elle ne se situe pas dans le produit pile que vous vendez. La vraie valeur, elle se situe dans l'ebook de recettes. Et donc le fait d'ajouter ça, vous êtes en train de créer une vraie marque. Vous n'êtes pas en train de juste prendre un produit et leur vendre deux fois plus cher. Ce que je ne vous recommande absolument pas, évidemment. Le but, c'est d'ajouter vraiment de la valeur. Et là, la valeur, elle se situe dans l'ebook de recettes. Plus une recette par mois sans abonnement. Bref, c'est vraiment top. Hop, on va passer au produit numéro 9. Le produit numéro 9, cette fois-ci, on est sur un produit indispensable pour tout un chacun. C'est un produit anti-mouche. Donc ça, je vous invite aussi à le tester. Mais ça a l'air de bien fonctionner, puisque je crois que c'est un produit qui existe déjà depuis longtemps. Mais vous pouvez créer une boutique spécialisée pour tous ceux qui partent en vacances et qui vont avoir besoin de ce type de produit. Vers un été serein, vous voyez. Protéger, profiter. Donc là, typiquement, c'est à peu près ce qui a été fait. C'est toutes les choses pour enlever ou pour tuer les différents nuisibles, les différents insectes. C'est des trucs intéressants. N'hésitez pas à jeter un œil, à tester vous-même et puis à utiliser ce type de produit. Là, c'est un peu dommage. Ça a été vraiment fait à la va-vite, la boutique. Alors que c'est un super thème et il y a moyen de faire des trucs super intéressants. Mais peut-être, me direz-vous, que la fiche produit est mieux construite. Alors, très intéressant. Comme d'habitude, on le voit, ce n'est pas la première fois. Les bundles, les avis. Ici, on a les arguments. OK. On a complété votre protection. Ça, c'est très bien. Petit upsell juste ici. Hop. 14 jours de garantie. Ensuite, on a ce qu'il faut ici. Un avis vérifié. Des images. Ça, c'est vraiment top. Parce que là, c'est très parlant, très réaliste. On pense tous aux vacances d'été qu'on a déjà pu avoir, où il y a des mouches absolument partout. Et à se dire, OK, ça aurait vraiment été très intéressant à ce moment-là. Effectivement, il y avait autant de mouches. Et donc, en plus, on met bien en avant que ce n'est pas toxique, que c'est éco-friendly. C'est juste un super produit finalement. Et si ça fonctionne vraiment, je vous encourage à partir sur ce type de produit. Et dernier produit, un produit voiture. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où les gens vont partir en week-end. C'est le moment où les gens vont partir en voiture dans des endroits. Ça fait longtemps. Et donc, ils vont faire beaucoup de route. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ils vont avoir des reflets. Parce que le soleil, etc., etc. Donc, c'est tout simplement une visière anti-éblouissement pour le jour, pour la nuit. Ça vous permet de mieux voir. On va regarder une petite publicité ensemble pour, hop, projeter. Donc, pour la nuit, c'est très intéressant. Je vous montre à quoi ça ressemble. Hop. Une visière de ce style-là. Visière jour, visière nuit. Et vous voyez, c'est quand même vraiment beaucoup plus intéressant. C'est en fait beaucoup plus sécuritaire pour vous, pour mieux voir. Ça s'installe extrêmement facilement comme on a pu le voir. Ne réutilisez pas les images et les photos Aliexpress. Faites les vôtres. Faites-les pour de vrai. Faites-les bien. Et là, pour la nuit, par exemple, c'était extrêmement impressionnant. Vous avez vu, très souvent, on ne voit rien la nuit. Et une fois qu'on met ça, eh bien, on verra beaucoup mieux. C'est le genre de truc à mettre en avant. C'est un produit super intéressant. C'est un produit où vous avez l'argument sécurité. Vous avez l'argument de la fatigue, des yeux, etc. Il y a plein de choses. C'est un super produit. Si jamais vous voulez profiter de tout ça et que vous voulez profiter de Minéa, je vous invite à vous créer un compte. A ensuite, aller directement, hop, dans Mon compte. Je vous montre rapidement. Dans Abonnement. Et là, vous allez avoir tout un tas de possibilités. Soit vous pouvez payer mensuellement, ce qui n'est pas forcément ce que je vous recommande, soit trimestriellement. Vous avez des gros avantages à payer trimestriellement puisque vous allez économiser premièrement 120 euros par an. On va prendre par exemple 39 euros par mois, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant. Vous allez gagner 10 euros par mois par rapport à là. Et ensuite, vous allez sélectionner l'abonnement. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez arriver sur cette page et là, j'ai un code à vous donner qui va être super intéressant pour vous. On va cliquer ici sur ajouter un code promotionnel et vous allez taper Louis 20. C'est un code qui va vous permettre d'avoir une réduction sur les 3 mois. Vous allez gagner 20 euros, enfin 25 euros presque sur les 3 mois. Ce qui vous fait en fait 3 mois à 93 euros. c'est vraiment rien du tout. Au vu de tout ce que je viens de vous montrer, les 93 euros, enfin voilà, c'est deux ventes quoi. Dites-vous vraiment que ça va être un outil extrêmement intéressant pour vous, extrêmement puissant, qui va vraiment vous permettre d'avoir des résultats. C'est un outil qui va vous permettre de ne pas vous lancer au hasard. Ça va vous aider pour vos arguments, ça va vous aider pour vos publicités, pour vos angles marketing, pour votre boutique, pour les produits que vous allez choisir, pour votre thématique, etc. Vous avez compris, ça va vous aider pour absolument tout. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, allez installer Minéa, le lien est dans la description, code Louis20, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.